Bienvenue sur le plateau de TB News, l'émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Après un cessez-le-feu, Israël pense avoir atteint l'objectif visé, un impact important contre le Hamas durant ces quelques jours de guerre. L'inquiétude reste malgré tout présente, car nous savons que les ennemis d'Israël réarmeront le Hamas et qu'une autre guerre est probable dans les prochaines années. Pour décrypter la situation avec un regard de Torah, nous aurons la chance de recevoir sur notre plateau le rave Refaël Sadin ainsi que le rave David Tuiton. Rave Sadin, bonjour. Alors, on se rend compte que durant cette guerre, Tsaal va attaquer les cibles du Hamas de manière inédite, avec une précision qui est vraiment très très spéciale, à tel point qu'ils vont éviter le maximum de dommages collatéraux. Et on a vu de nombreuses reprises que l'armée justement va s'empêcher de tirer sur certaines cibles, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des civils, etc. Combien justement l'armée israélienne doit prendre en compte ce type de situation ? D'après moi, un maximum. Pas simplement pour des raisons médiatiques, internationales, d'un point de vue éthique. Parce que, en vérité, ici, on est dans un question... L'épopée du sionisme, le fait que le peuple juif est de retour sur sa terre, va nous poser un très grave problème, qui est que le peuple juif, jusqu'à là, pendant 2000 ans, a pu avoir le beau rôle, métaphysiquement. Dans la mesure où les nations s'entretuées, s'entregorgées, guerres de religion, protestants, catholiques, le djihad, tout ce que vous voulez. Et le peuple juif était le peuple de l'étude, le peuple de la sainteté, le peuple de la vérité, le peuple du témoignage vertical de la parole de Dieu synaïque, alors que dans l'entrée du monde, les nations, à l'horizontale, se faisaient la guerre, se salissaient les mains, dans l'histoire et dans la politique. En rentrant en Israël, le peuple juif est confronté à un problème, c'est qu'il est confronté à la réalité. Et là, on a un grand problème. Il faut aussi prendre les armes. Voilà. Alors, il faut faire très attention entre Torah, il ne faut pas mélanger tout, politique, etc. Mais, il n'en reste pas moins que d'un point de vue de Torah, si vous vous posez la question, il faut faire absolument très attention de ne jamais tuer un innocent arabe ou pas arabe. Au point de perdre des cibles militaires. Oui, au point de perdre des cibles militaires. Et d'ailleurs, l'armée Israël le fait de façon très bien, magnifique. On aurait pu... Vous savez que si l'armée Israël décide de ne avoir aucune considération éthique, on a résolu le problème en 24 heures. On peut détruire militairement l'armée d'Israël à le pouvoir d'anéantir la NASA en même pas 24 heures, en quelques heures. Donc, ils ne le font pas, ils ont bien raison, dans la mesure où il est absolument hors des questions de faire payer une population civile, qui parfois peut être complice d'ailleurs, politiquement, idéologiquement, du Hamas. Une partie de l'est, une partie ne l'est pas. Mais ça ne change rien. Nous, en tant que dignité, hauteur, grandeur du peuple juif, on se doit toujours d'être plus éthique que les autres. Et je finis juste avec cette question parce qu'elle me paraît fondamentale. Ce n'est même pas l'opinion internationale. Non, ce n'est pas une question d'opinion internationale. Bien sûr, il y a aussi ça, politiquement, les gens en prenant compte. Mais je dis que par rapport à nous, par rapport à notre regard qu'on aura à part à nous-mêmes, le grand poison actuellement dans la société israélienne, et on parlera ça peut-être après avec les Arabes, le conflit aussi inter-israélien, entre Arabes israéliens et Juifs israéliens, le grand poison et le grand piège à ne pas tomber, c'est de tomber dans le réactif, répondre par la haine avec de la haine, répondre aux hurlements animaux par des hurlements animaux, répondre par le poison de la haine et de la détestation de l'autre par la détestation de l'autre. Le peuple juif, il ne doit jamais tomber dans les engrenages du politique et de l'histoire. Il doit être plus grand, plus haut, parce qu'il est lié à la parole de Dieu. Rav Tito, bonjour. Alors, vous savez que chaque réponse aux attaques sur Gaza crée un holé chez les antisémites et les Juifs du monde entier se retrouvent forcément en danger. Comme on a pu voir lors de différentes attaques à travers le monde. Combien l'armée d'Israël justement doit prendre en compte ce type de situation ? Il est évident que le gouvernement israélien a le devoir de prendre en compte que d'une certaine façon et contre toute attente, c'est l'État d'Israël qui est pris en otage à cause de ce problème. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Hormis le fait de rebondir sur le dire du Rav Sadin, sur la propreté que doit refléter dans les actions le peuple d'Israël ou pas simplement dans son idéologie religieuse, eh bien, on pourrait agir de façon beaucoup plus virulente. La nation d'Israël qui vit sur sa terre se retrouve prise en otage parce qu'elle se doit de prendre en compte absolument cette exportation du conflit israélo-palestinien au sein de l'Europe, des États-Unis et des pays africains, de l'Asie, de partout. Même la Chine a réagi. Il y a, par exemple, à Shanghai, pas loin de 15 000 Juifs israéliens. Eh bien, oui, on se doit de prendre ça en compte. Et de notre côté, les Juifs de diaspora sont pris en otage dans ce conflit. Je peux vous l'affirmer, en France, à Paris, à Marseille, j'ai eu des amis au téléphone qui m'ont dit qu'ils ne comptaient pas sortir à la synagogue, qu'ils ne se sentaient pas du tout en sécurité, y compris à Strasbourg. Donc, il y a une répercussion parce que la différence entre notre conflit et les autres conflits, c'est qu'elles se divisent en deux parties. Il y a la partie religieuse, basée sur la foi de l'islam face à la Torah, et il y a le côté laïc qui vient parler de l'injustice, ou plutôt de la légitimité du peuple palestinien ou israélien sur sa terre. Ce qui fait que dans les deux cas de figure, on est pris en amont comme en aval par ces deux problèmes que si tu touches à un islamiste, eh bien, tu as touché à tout l'islam. Et c'est exactement le piège médiatique du Hamas. Et si de l'autre côté, ils ne s'en sont pas du tout concernés, qu'ils se trouvent laïcs et loin du problème de Dieu face à un choix de deux nations sur une terre, eh bien, lui va dire, mais attendez, vous les Juifs, pourquoi vous faites du mal à ce peuple de qui vous avez volé la terre, comme l'avait d'ailleurs écrit Rachid à mille ans en arrière, quand viendront les nations du monde. Il parle de Bouchon Atid, il parle au futur, il parle de notre génération. Vous avez volé la terre d'un peuple inventé de toutes pièces sur une phrase dictée par Adrien à l'époque, il y a 1800 ans en arrière, qui se basera sur la légitimité du pays d'Israël, où les Juifs changeront le nom non plus Israël, parce qu'ils avaient mené une guerre contre eux, mais tout simplement Palestine, qui est venu au mot « palestinien » basé sur un mot grec, qui a été repris par le mandat anglais beaucoup plus tard au sein de l'histoire, puisque ce n'est qu'en 1970 que l'ONU va faire l'apparition d'un peuple sorti de nulle part avec un drapeau de Cisjordanie comme symbole de leur nation. Donc oui, on a un très très gros problème, c'est que d'un côté, Israël, pour le monde laïc, doit avoir le langage de la légitimité, nous sommes une nation, nous avons conquis cette terre, acheté cette terre, parce qu'il y a trois façons d'écrire un pays pour les laïcs, c'est « où tu achètes le pays », ça a été fait par Rothschild et par Moshe de Montefiore, qui ont toutes les terres pratiquement été rachetées par eux, surtout dans le domaine de Jérusalem, on peut parler de la légitimité de David Abelère, le roi David qui achète Jérusalem, on peut parler d'Avram qui a acheté la ville de Chébonne, on peut parler de Yaakov qui a acheté la ville de Shreem, qui sont les trois lieux les plus discutés au sein même de ce conflit. Nous avons, dans le monde de la Torah, ce problème de « à qui appartient cette terre ? » On ne peut pas venir au nom de la Torah et se conduire comme des non-juifs, parce qu'il y a une controverse à l'intérieur même de notre identité qui crée un doute, et le doute c'est l'espace dans lequel s'installe justement ce conflit. Parce que quand on vient au nom de la Torah sur la terre d'Israël, il faut continuer à montrer que nous sommes l'identité de cette Torah, les descendants d'Avram Yitzhak Yakov qui eux pratiquaient la Torah à l'Ébisvot. Et c'est ce côté un petit peu laïque qui fait défaut, malgré nous, à ce côté où Rachid nous donne la solution. Il dit que quand viendront les nations du monde vous dire « vous êtes des imposteurs, vous avez volé la terre », il vous suffira simplement de dire « le ciel et la terre appartiennent à Dieu, il la donne à qui il veut ». Et ça c'est un langage que l'islam comprend, que les chrétiens comprend, que les religions ou tout idéologiste religieux comprend. Que Dieu, il fait ce qu'il veut. Si demain je dis à un musulman « dis-moi, le monde est dirigé par qui ? » « Il va me dire par Dieu ». Je lui dis « si ton Dieu, Allah, il nous donne cette terre, qu'est-ce que tu en dis ? C'est le fuit du hasard ou Dieu ne peut rien faire ? » Moi je me souviens que quand j'étais enfant en France, je m'étais pris la tête avec un copain à moi qui s'appelait Momo, il m'a dit « de toute façon, tu es qu'un sale juif, retourne dans ton pays ». C'est quand même curieux que moi, je ne connaissais pas Israël petit en France, c'est un arabe qui m'avait appris que j'avais un pays. Donc pour revenir un petit peu sur ce domaine-là, sur lequel les juifs de France, oui, sont, ou de la diaspora de façon générale, sont un petit peu pris en otage parce que le conflit peut être déporté dans le pays dans lequel ils vivent, ou sur le domaine de la foi, ou sur le domaine laïque. La seule différence par contre, c'est que chez nous les juifs, et je pense que l'histoire le prouve, nos répercussions religieuses ou idéologiques sionistes n'ont rien de violent. Nous manifestons de façon totalement pacifiste, ce qui n'est pas le cas par contre, et les images le montrent, les médias le prouvent, dans le sens contraire. C'est tout de suite mort aux juifs. Je ne me rappelle pas avoir entendu une seule fois dans une manifestation, mort aux Palestiniens. Je n'ai pas entendu ça. Et je pense que, oui, il y a un danger. Et j'espère que Bézrat Hachem, avec le temps, le maximum de juifs rejoindra la terre d'Israël, car plus nous serons de nations nombreuses, unies, et surtout dans la Torah, et plus nous aurons la force de riposter, peut-être pas avec des missiles, mais tout simplement par ce domaine démographique sur notre terre, en disant que c'est même plus discutable de quoi est-ce que l'on parle, avec plus de Torah de Mitzvot ou de Mahassim Tovi. Merci, Rav Tuitou. Alors, Rav Stadine, on est dans la génération de l'information. Jamais une guerre a été tellement filmée. Et malgré tout, on se rend compte que, paradoxalement, on arrive à la désinformation la plus totale, et que les nations ont choisi clairement leur camp, et déclarent Israël comme l'attaquant. Rav Stadine, comment comprendre cette désinformation volontaire de la part des nations ? Oui, je vais répondre à votre question, mais avant, pour rebondir sur ce qu'a dit Rav Tuitou, je pense que, bien sûr, je suis d'accord, je pense que c'est une chance, cette double prise d'otage, quand un juif est attaqué verbalement, parce qu'il est juif, parce qu'un Israélien fait des choses à hasard, c'est incroyable, on n'a jamais attaqué un arabe à Paris à cause de ce que les arabes faisaient en Syrie. On n'a jamais attaqué même un iranien à Paris pour ce que fait l'Iran, ou même un chinois à ce qu'il fait au Tibet, on n'a jamais vu ça. On voit ça, et c'est extraordinaire à mon sens, ça montre la métaphysique juive. Et vous pensez que c'est pour ça qu'on dérange tellement ? Oui, alors c'est lié à ce que vous dites, je pense que c'est lié à quelque chose de beaucoup plus profond. Le peuple juif, qu'il le veuille ou pas, est le témoin, le miroir, le reflet de la vérité. Et donc, ça agace. À travers son éternité ? À travers son éternité, à travers son message de Torah, vous savez que c'est un des secrets les plus incroyables, sans le peuple juif, vous auriez une humanité radicalement différente. Sans le chinois, un milliard d'ennemis de personnes, ou sans les indiens, sans les mépriser du tout, avec tout l'honneur, vous aurez un choc si on a enlevé de l'histoire de l'humanité à la Chine. Pourtant, bon, ça resterait plus ou moins la même chose. La poudre à canon, confissus, confissus, la morale confuciusienne, on la trouve un peu partout. Alors que le peuple juif, c'est toute l'humanité. C'est le christianisme, c'est déjà la matière de l'humanité. L'islam vient du crime du judaïsme. Et donc, vous avez un peuple qui est à l'origine de la spiritualité de toutes les nations. Même le brahmisme est à l'origine des fils qu'Abraham a envoyés vers l'Est, avec Braham, Sarah, et Sarah. Donc, tout vient de la Torah. Je vais bien comprendre à Vazir. Alors, je vais... Donc, il y a un réflexe inconscient de l'antisémitisme, de vouloir rayer cette mémoire de l'origine. Parce que cette mémoire... Quand on lit les grands livres antisémites, qu'il ne faut pas lire, mais My Kant, ou bien Drummond, ou bien Barès, c'est toujours la même rengaine. Le peuple juif nous dérange. Pourquoi il nous dérange ? Parce qu'il nous rappelle une dimension de la vérité qui empêche l'absolu ou de la nation, ou de la culture, ou de la race, etc. Nous sommes un peuple qui dérange. Et donc, les médias, sans s'en rendre compte, sont très contents. Pourquoi vous pensez que chaque fois, dans l'Eurovision, tout d'un coup, Israël gagne des prix ? Vous n'avez jamais posé la question ? Tout d'un coup, tout le monde devient philosémite. Pourquoi ? Parce qu'on présente là-bas, Rahman al-Eslam, une image du juif absolument décadente. Décadente. Et alors là, on est content ! Si le juif est décadent, c'est qu'il est moins que nous, comme nous ! Bravo ! Mais dès que le juif présente une demande de nation, ou une image de Torah, alors là, ça dérange. Et donc, on va tout faire pour l'avalir, l'avilir, pardon, pour l'avilir. Et en l'avalissant, on se dispense de notre réflexion du rapport à la vérité. Donc ça, c'est le fondement. Donc les médias, il ne faut rien attendre des médias. Les médias, de toute façon, en plus, il y a la culpabilité néocolonialisme, il y a le fait, il y a aussi la culpabilité par rapport à la Shoah. Donc maintenant, si, ah, mais si, tout le monde, tout l'Européen sensé, doit porter en lui la responsabilité, un sentiment de culpabilité, d'avoir laissé tuer 2 millions d'enfants. Ah, mais si les Israéliens tuent des enfants ! Donc peut-être qu'on a eu bien raison, on ne va pas le dire, mais dans l'inconscient, dans le non-dit, c'est peut-être pas si mal d'avoir tué nos enfants juifs, et si le néocolonialisme, alors eux aussi, ils sont coloniens, etc. Donc il y a une sorte de bouillabaisse dans le subconscient, dans l'inconscient, dans le non-dit, qui fait que c'est très, très difficile à décanter tout ça. Donc il y a véritablement... Mais quand même, quand la presse occidentale ne montre pas, de façon claire, qu'ils en parlent un peu, mais d'un point de vue médiatique, ça ne passe pas, qu'il y a une attaque massive contre des civils israéliens, et que d'un autre côté, l'armée israélienne essaie absolument de tout faire pour éviter des dommages colatéraux et des pertes de civils, ça, ça doit être souligné tous les jours. Oh, ça ne l'est pas fait, et on montre une sorte de monstruosité par rapport aux co-résultats, en ne prenant pas en considération que s'il n'y avait pas un résultat aussi grave pour Asa, on aurait ce genre de choses tous les six mois, et qu'il faut une forme de dissuasion, dissuasif, pour qu'on ait la paix pendant quelques années, etc. Tout ça n'est pas dit. Et tout ça est effectivement le reflet d'un antisémitisme, qui est le refus inconscient de la situation spéciale du peuple d'Israël dans l'économie générale de l'humanité, qui est la référence morale, éthique, spirituelle. Alors, si on peut avilir le juif, si on peut le ridiculiser, si on peut lui donner le prix quand il présente une image infamante, alors on le fera. Rav Tuito, Israël est une démocratie, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre certaines limites lorsqu'on se rend compte que des députés arabes israéliens assis à la Knesset sont capables de légitimer le comportement de terroristes ? Cette démocratie dans laquelle nous sommes est un bien-être. Et justement, je dirais même que chaque fois que les nations du monde veulent parler du bien d'Israël, ils utilisent toujours que c'est le seul pays démocratique au Moyen-Orient. C'est un pays qui est très démocratique, qui a sa culture intérieure, qui a de très grandes richesses, mais qui n'a pas tout à fait su gérer. Et ce qui est très gênant, je vais vous dire où c'est. C'est que quand on parle des partis arabes et islamistes qui siègent à la Knesset, payés autant que les Israéliens, les droits sont exactement les mêmes, chauffeurs, voitures, payes très importantes, siègent en cuir, ça fait partie d'une démocratie qui correspond à la démocratie s'ils ne sont pas étrangers à la citoyenneté d'Israël, s'ils sont avec un drapeau israélien sur leur toit, dans leur voiture, équipature matemahout, ça c'est la démocratie telle qu'elle a été inventée et créée, même si par la suite, les femmes sont rentrées dans le droit de vote. C'est la seule exception. Mais dans la démocratie telle qu'elle a été conçue, qu'est-ce qui reste encore en 2021 ? Ni les esclaves, les enfants, les étrangers ne peuvent participer à ce droit de vote pour l'avenir politique d'un pays. Et là où c'est dérangeant, c'est que nous avons quitté la démocratie le jour même où dans notre gouvernement sont payés des gens qui justifient, légitiment, les missiles qui tombent de façon aveugle sur la population israélienne et qui ne revendiquent pas le drapeau d'Israël. De quelle démocratie est-ce qu'on parle ? Je pense qu'il y a une anarchie au sein même de la démocratie israélienne qui se retourne aujourd'hui contre nous et qui ridiculise l'image de toute notre idéologie d'un peuple qui revient sur sa terre. Alors pourquoi tout cela ? Parce que oui, il y a de la place pour deux peuples et puis on a des fois nous-mêmes des doutes est-ce que c'est vraiment notre terre ? Très très gros problème qui vient s'installer qui est tout relié de façon très très fine à cette persécution de la Shoah et qui continue à travers le subconscient ou peut-être le conscient de certaines personnes gauchistes de dire on est tous humains on est tous égaux et c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui Israël est en train de commettre une erreur fatale au nom de la démocratie et je dirais même plus que ça je pense que le gouvernement israélien est en train d'assassiner la démocratie parce que la démocratie doit appartenir à des règles sinon on ira vers un système où non seulement nos secrets leur sont livrés ils ont un droit de vote sur l'avenir religieux démographique politique de notre pays et tout ça est acceptable comme on l'a vu avec les Bédouins avec les ceux qui servent dans l'Amérique d'Israël comment on appelle ça les Druzes alors les Druzes ils sont généraux chez nous ils sont dans la politique on n'a pas de problème ils ne sont pas pour autant juifs ils ne font pas c'est-à-dire que la politique est coincée et qu'elle dépend de partis arabes anti-sionistes anti-drapeau Israël dans notre propre parti ça veut dire qu'une coalition politique pourrait se créer aujourd'hui à cause d'une démocratie mal formée qui est entre les mains aujourd'hui je dis bien de gens qui légitiment les bombes sur Israël les actes terroristes du Hamas Merci Rav Tuito alors Rav Sadin à l'heure actuelle à la fin de cette guerre le problème n'a pas été réglé il n'a que été repoussé est-ce que vous pensez que le problème du conflit israélo-palestinien va durer jusqu'à l'arrivée du Mashiach probablement probablement le conflit n'est pas que israélo-palestinien actuellement on est sous le feu de l'actualité israélo-palestinien mais il ne faut pas oublier l'Iran il ne faut pas oublier la Turquie qui est très virulente contre Israël et il ne faut pas oublier aussi d'autres pays donc effectivement de toute façon il n'y a que le Mashiach il n'y a que la spiritualité juive la volonté de Dieu qui pourra résorber ce problème vous savez que le 19ème siècle a posé des problèmes de façon tout à fait d'après moi à ma longue contreuse en posant le problème qu'il y aurait un problème juif et une solution au problème juif en fait il n'y a pas de problème il n'y a pas de solution le peuple juif est le peuple élu par Dieu qui est là pour dire la vérité au monde et par ce fait là il sera toujours hors place il sera toujours ou aimé comme inspiré comme inspiration spirituelle ou haï malheureusement majoritairement c'est haï et ça sera toujours comme ça en Europe aujourd'hui ça commence aux Etats-Unis maintenant c'est le destin du peuple d'Israël et donc je dis simplement qu'il faut comprendre ce qui se passe c'est que ce conflit arabo-israélien je ne dis pas simplement palestinien parce que c'est un problème beaucoup plus global beaucoup plus général presque musulman aussi avec la Turquie l'Iran etc. donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus mais il nous renvoie en vérité à un vrai problème j'en parlerai après si vous voulez quel est notre droit sur cette terre c'est ça la vraie question les populations musulmanes arabes au Moyen-Orient voient la société israélienne comme une avancée du colonialisme occidental et donc ils le voient comme presque un cancer qui gangrène leur identité arabo-musulmane la seule réponse à cela c'est la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre elle est spirituelle et ce que n'ont pas compris certains dirigeants politiques c'est de croire qu'on peut résoudre ce genre de problèmes qui sont tellement profondément ancrés au niveau presque civilisationnel au niveau de l'inconscient collectif on ne résoudra jamais ni par le politique ni militairement on le résoudra quand on sera capable d'être à la hauteur d'une vocation spirituelle qui sera évident pour tout le monde que le peuple juif est représentant de la Torah sur sa terre donnée par Dieu au peuple juif et là ça aura un sens mais on est ici dans la grande contradiction du sionisme laïque c'est que d'un côté on se revendique effectivement de Ben Gurian brandit le Khumash la Torah à l'ONU pour dire revendiquer une légitimité du sionisme et une grande partie du sionisme laïque c'est effectivement de s'affranchir de la Torah et de créer un homo sapiens nouveau à l'image de l'Occident dans ce cas là on va avoir ce problème si vous êtes l'image de l'Occident qui vient au Moyen-Orient vous êtes des colonisateurs vous êtes une figure une néo-figure du colonialisme et une des solutions une des solutions au plus profond c'est quand le peuple juif sera capable d'être le reflet de la parole divine le reflet d'une vérité qui transcende le politique et le militaire que peut-être à ce moment là il y aura une acceptation des arabo-musulmans du peuple juif sur sa terre alors Rav Tuitou le mot de la fin Akadosh Baruch Hu HM est le plus grand de tous les pédagogues et donc s'il parle à ses enfants à travers cette guerre c'est qu'il y a un message à comprendre à votre avis quel est le message qui a été transmis ici d'abord ce qu'il faut réaliser c'est que cette attaque n'a rien à voir avec toutes les autres attaques elle ne ressemble en rien à ce que nous avons connu depuis de très très nombreuses années parce que c'est la première fois que cette attaque qui s'est toujours passée dans des frontières bien limitées et définies a inclus pour la première fois des citoyens arabes israéliens dans nos propres villes et qui ont rajouté une menace supplémentaire à laquelle nous n'étions pas du tout préparés quand je dis qu'on n'était pas du tout préparé je rappelle qu'aujourd'hui encore alors même où on se parle entre autres dans la ville de Loud des centaines de parents n'envoient pas leurs enfants c'est les informations de ce matin à l'école par peur d'être assassinés comme encore hier une pierre a été jetée d'un toit sur un citoyen israélien dans la ville de Lod je ne parle pas de la banque de Gaza ou le Karem Jenin ou Hebron ou autre lieu qui serait éventuellement encore un lieu à conflit je parle des villes israéliennes celles que même je dirais les nations ne connaissent même pas et là-bas ce qui a de très important c'est qu'il y a un message pour moi cette menace qui n'est pas négligée parce qu'on parle pratiquement de deux millions et demi d'arabes israéliens vivant sur le territoire d'Israël avec des théoudat zéoud israéliennes avec des cartes d'identité israélienne qui n'ont pas hésité à sortir avec une hostilité sans retenue en guerre contre les civils à l'intérieur même de nos villes avec des armes blanches des armes à feu brûler des synagogues brûler des voitures lever la main une minorité il faut quand même le préciser c'est une minorité il faut le préciser il ne faut pas donner l'image que deux millions et demi d'arabes israéliens sont sortis dans la rue pour tuer des juifs c'est une infime minorité tout à fait condamnable mais c'est une minorité moi ce que je voulais retenir ce n'est pas une question de majorité ou minorité même si c'est une minorité c'est extrêmement grave et je vais vous dire pourquoi parce qu'un des faits qui a été le plus retenu par le maire de la ville de Lod c'est que les drapeaux israéliens ont été retirés et remplacés par des drapeaux palestiniens et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une minorité contrairement à ce que vous venez de dire Rabi Sadin Ayakar je vais vous dire pourquoi parce que dans le Talmud on a un clal une généralité qui dit Aucun arabe n'a condamné dans notre pays ni au gouvernement israélien ni les dirigeants des mosquées ni les personnes qui dirigent ces jeunes les clubs les matnasim tout ce que vous voulez personne n'a condamné ce qui s'est passé et ça c'est une prévention à ce qui pourrait arriver encore pire demain c'est-à-dire que si effectivement c'était une minorité et que ça avait été condamné ça reste une minorité mais si c'est une minorité qui agit et qui est accompagnée de façon idéologique sur l'idée d'agir comme cela ce n'est plus une minorité ça devient une réelle menace et c'est exactement ce qu'ont dit tous les journalistes israéliens je pense que Israël depuis le Qam Amdina a commis une énorme erreur comme on a pu l'entendre de la bouche de tous nos dirigeants que ce soit Yitzhak Rabin à la Vashalom ou Sharon ou tous les autres de se sentir infaillible nous sommes forts nous avons une armée extrêmement entraînée nous avons des soldats extraordinaires que Dieu nous les garde les enfants aussi ont fait l'armée entre autres des renseignements généraux considérés comme étant pratiquement les meilleurs au monde la bombe atomique une superbe économie et patati patata ce qui est vrai ce qui est très bien le seul problème qu'on a c'est qu'on a oublié un détail c'est que tout ça c'est grâce à Dieu c'est que derrière chacune de ces choses-là à Kadoch Baruchou se cache et surtout surtout dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui où malheureusement notre pays est venu légitimer une immoralité comme tout à l'heure l'a rappelé le Rav Sadin d'avoir un homme habillé en femme qui fait intrusion dans son apparition pardon dans les champs Eurovision mais tout le monde va l'applaudir mais c'est extraordinaire mais on oublie un détail à force de vouloir plaire aux autres sur certaines idéologies qui leur appartiennent du libre arbitre et bien on oublie un détail c'est que cette terre-là même si nous en tant que peuple on a notre libre arbitre cette terre a un libre arbitre aussi et elle choisit qui vit sur elle le Rav Kook disait c'est à dire que cette terre a des conditions et si nous maintenant on renverse l'histoire telle que la Torah nous raconte en Shmuel Aleph je voudrais être très rapide parce que c'est tellement important quand le roi David est venu pour apporter à manger à ses frères et leur demander comment ils allaient se tenait un homme du nom de Goliath le premier Philistin qui a vraiment fait on peut dire le plus de bruit dans l'histoire David est venu avec une pierre et au nom de Dieu il l'a fait taire tandis que Goliath était venu avec son armure et le Tanakh nous raconte combien il vante le poids de son bouclier de son glaive de sa lance et lui il est venu au nom de sa force c'est un petit peu dommage de voir qu'aujourd'hui les rôles ont été un peu inversés sans faire de quittroug l'accusation sur le peuple d'Israël mais nous on vient avec des tanks et des chars avec une force au nom de notre armée et eux viennent avec des pierres au nom de Dieu nous combattre et les rôles se sont un petit peu inversés et je pense qu'ici il y a un message divin je pense qu'ici il y a un message très clair et que cette terre a des conditions que si comme le dit l'agmara dans Sota et dans ma cote autant pour moi que quand 1000 iront en guerre dit Rashi à Kadosh et bien il faudra qu'il y en ait 1000 qui soient en yeshiva et que le jour où on arrivera à comprendre qu'il n'y a pas de vie dans un corps s'il n'y a pas d'âme il n'y a pas de peuple d'Israël si on n'est pas capable de voir Dieu dans chacune des actions que nous menons aussi bien sur le domaine politique économique social éducatif et militaire Merci beaucoup Rav Jutou merci beaucoup Rav Sadeen à la semaine prochaine Kachem Bounis